Il était une fois, ici il n'y avait rien. Vous connaissez l'université, le parc, le centre commercial, les restaurants, la rocale, bref, vous connaissez Belleval. Aujourd'hui, voyons ensemble comment l'état luxembourgeois et le géant ArcelorMittal ont uni leurs forces pour inventer une société d'aménagement et de développement capable de réaliser l'impossible en peu de temps. Merci d'avoir regardé cette situation de Belleval de Montréal et vous pouvez écrire ce qu'il vous a dit, pour une nouvelle industrie de l'industrie de l'avenir. Je pense que c'est ce que j'ai besoin d'avoir regardé cette situation de Belleval de Montréal depuis des années 100 ans. C'est un petit peu de l'industrie de l'année dernière, qui a été créé la industrie de l'industrie de l'industrie. Sous-titrage ST' 501 Il y a eu une crise de la crise dans les années 70, et c'est vrai que nous devons être heureux que nous devons être heureux de l'évoluer de l'industrie de l'industrie. Nous devons être heureux de l'évoluer de l'évoluer pour l'évoluer de l'évoluer de l'industrie de l'industrie de l'industrie, de l'évoluement ou de la nouvelle lycée. C'est ce que j'ai remarqué pendant cette année, c'est une technologie qui s'est misé à une nouvelle technologie. C'est ce qu'il y a des électrois, où il y a des schrottes, c'est ce qu'il y a des gebrauchtes, et il y a des recyclées. Et il y a une nouvelle technologie. Et la conséquence, c'est ce qu'il y a des changements technologiques, c'est que les solutions de la technologie, c'est que les solutions de la technologie, c'est que les solutions sont les plus de l'agglomération. Et c'est ce qu'il y a des agglomération, c'est ce qu'il y a des plus de l'agglomération. Et c'est ce qu'il y a des plus de l'agglomération, parce qu'il y a des plus de l'agglomération, c'est ce qu'il y a des plus de l'agglomération. Et avec la filière électrique, avec les productivités, les plus d'avisageurs ont été déclaré, c'est que nous avons une production dynamique avec des plus de l'agglomération. Et donc, nous avons aussi une grande responsabilité sociale. C'est ce qu'il y a des plus de l'agglomération. Nous devons essayer de penser à nouveaux niveaux, et non plus de l'agglomération. C'est ce qu'il y a des plus de l'agglomération. C'est ce qu'il y a des plus d'administrations. C'est ce qu'il y a des plus d'un industrie. Il y a des plus de l'agglomération ont été déclarés Je pense qu'il faut qu'on s'arrête sur 1996. En 1996, c'est une décision qu'il s'arrête, que l'arrivée a cette idée, la production de la production et l'utilisation du filier électrique. C'est la conséquence, qu'une partie de l'équipement ou de l'équipement n'a pas besoin. C'est la première fois, on a fait des membres de l'équipement, la regérance, les syndicats et la direction de l'arrivée. On a discuté, qu'on ne peut pas faire des conséquences. On a fait une idée, qu'on a dû voir, qu'on a dû voir, qu'on a fait des différents lieux de l'équipement. qu'on a fait des décisions. On a fait des études de la reconversion des sites de la région. On a fait des études de la reconversion des sites de la région. On a fait des projets, qu'on Herausforder la Jeriqueique, on a triflé en Mhousin, qu'on a fait des réconversions, l'équipement, des États-Unis qui portent la région. On a vu que l'on a vu une situation de l'Eau de Gervais. On a vu des autres places de l'Eau de Gavannstak, on a vu que nous faisons une reconversion pour un projet de l'Eau de Gavannstak, pour un projet structurant pour faire un projet de l'Eau de Gavannstak. Et on a vu que l'Eau de Gavannstak et les autres commerciaux. comme vous l'avez dit. En au fond, on a monté 650 hectares, en ce qui est, sur 10 différentes sites. C'était une grande expérience, mais on a vu des différents sites. Et sur ce point de vue environnement, sur ce qu'est-ce que ça présente à la bôde, sur ce qu'est-ce qu'il y a des équipements, et on a des difficultés que ça se déroule, sur ce qu'on se démonitie. Et ce sera l'autre question que j'ai regardé pour lesquelles j'ai ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait, il y a des demandes pour la démographie, qu'on a fait ce qu'on a fait, ce qu'on a fait ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait sur un terrain, pour lesquelles les actives. C'est ce qu'on a regardé, ce qu'on a fait. On a vu les différentes choses, on a regardé ce que l'on a vu de la reconversion et ce que l'on a vu de la possibilité de la proposition. Dans le cas, il y a plus, il y a plus de détails. J'ai vu que l'étude de Belval, l'étude des terres rouges, la crassée Eilering et l'Ordange. L'étude de l'étude a été créée en 2017. L'étude de l'étude a été créée par l'étude de l'étude, a été intéressée par l'étude de l'étude de l'étude. Les acteurs ont été créés par l'étude de l'étude de l'étude, et le ministère de l'Intérieur, qui a été responsable pour l'étude de l'étude. Dans l'étude de l'étude, le premier Jean-Claude Juncker, l'étude Michel Wauter. Il y a deux groupes concernés par l'étude de l'étude de l'étude de l'étude. Il y a deux groupes concernés par l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude. Il y a une complétité supplémentaire. Il y a beaucoup de discussions, aussi dans la chambre, où il y a discuté sur ce qui s'est passé ou ce qui s'est passé. Il y a des discussions sur le pays et la travail en propriété. Il y a des discussions sur l'étude de l'étude de l'étude. Il y a des discussions sur l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude. Il y a des discussions sur l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude. C'est une très brillante idée que le projet MAD se fait pour cette saison. Nous n'avons pas d'office que le projet MAD se déroule. Mais nous faisons ça, parce que le projet MAD se déroule. Sur la première, c'est un intérêt général. C'est un niveau MAD qui est plein dans l'ADN de la Régoré. Et sur la première, c'est un contrôle de la privée qui se déroule. Et voilà, nous devons avoir une certaine discipline. Nous devons avoir un débit à des décisions. Et cela nous avons fait ensemble. Et cela aussi au cadre du soignan de l'Utzebueur modèle. Nous avons déroule-cris ensemble. Et nous avons fait beaucoup d'éroule. Nous avons pris un social partenaire. Et très vite, c'est devenu très vite, que nous devons être associés. Nous devons avoir un pays de l'Utzebueux. Nous devons avoir un pays de l'Utzebueux. Nous devons avoir un public space. Nous devons avoir une carte de l'Utzebueux. Nous devons avoir un pays de l'Utzebueux. Nous devons donc continuer à faire des décisions. Nous devons avoir un pays de l'Utzebueux. Nous devons avoir un pays de l'Utzebueux. en clouvoir en un grand plus, mais aussi en clouvoir. Au revoir, vous avez vu l'ambition de programmation pour les investissements publics pour les offens des balles de l'avion, vous pouvez savoir si vous avez vu ce programme et que vous avez vu l'information pour le site ? Je pense que c'est extrêmement important parce que le pays a joué une importante partie dans le cadre de ses programmes mais aussi ce qui s'agit d'un effort pour un investisseur avec nous. D'autre côté, il y a aussi le secteur privé, qui a joué un rôle important dans la décision, la décision de Dexia a fait pour l'implantation. Et dans l'année 2006, c'était le projet de Dexia, qui a été créé par la création de 1 000 ou 1 000 investissements. Il y a un lien entre les services privés et les investissements, qui a été créé par la création. La société a été créé par la idée, qu'il y a déjà 2004, qui a qualifié le projet de l'avance. C'est l'accent que nous voulons un centre de sciences pour la technologie et la connaissance. C'est l'accent de Belval à l'économie du 21 juin. Nous voulons un centre de sciences pour un cluster qui a été créé en technologie et en sciences. C'est l'autre volée que l'éducation. Une autre éducation que l'éducation a besoin pour un lycée au sud d'implantation. Et un troisième volée que l'éducation a de l'éducation pour les services de l'éducation. C'est l'idée de décentraliser les services de l'éducation. Il n'a pas tout à l'éducation de l'éducation. L'attractivité de l'éducation de l'éducation était très grande. L'éducation de l'éducation de l'éducation était très forte. C'est pour la raison d'aménagement du territoire. Nous avons besoin d'un deuxième volée. L'éducation de l'éducation a l'éducation à l'éducation. L'éducation de l'éducation peut être salue à l'éducation du territoire de l'éducation du territoire l'administration du l'environnement, la commission nationale de protection des données, une partie de services de l'ITM, de l'ADM, de l'administration du l'environnement. Je veux dire que une partie de services du pays decentraliser. Ce sont des équipements qui sont réalisés non seulement de l'Agora, mais de l'Université de Belvoir. Il y a un autre, qui est extrêmement important, c'est l'accès au site de l'Université. Il y a des infrastructures régionales ou nationales, qui passent à l'Université. Il y a des infrastructures d'infrastructures d'infrastructures et d'infrastructures d'infrastructures. Il y a des infrastructures d'infrastructures de l'infrastructures pour voir que la durée de l'autobourg 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 et de l'autobourg un autre point, qui est encore important, de l'autobourg de l'autobourg et de l'autobourg d'infrastructures et d'infrastructures de l'autobourg en France. Ce qui est conséquent, c'est qu'on a pu prendre en pêlger, pour expliquer ce qu'on voulait et ce qu'on voulait, et ce qu'on voulait pas, c'est qu'on voulait juste une station de benzine ou un supermarché avec une grande attractivité. Pour les raisons d'aménagement du territoire, c'est qu'on voulait faire un développement dans la future, c'est qu'on voulait faire des avantages pour ceux qui se implantent, ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on voulait en France au niveau national, c'est-à-dire qu'on voulait faire de la même chose, ce qu'on voulait faire de Moselle. C'est-à-dire que c'était absolument nécessaire, c'est-à-dire qu'on voulait faire de la rectification des frontières. Il faut toujours mettre un droit, ce qui est autorisé, il faut toujours mettre en place dans la Chambre des députés et dans la Assemblée nationale à Paris. Monsieur Delvitch, vous êtes à la tête d'Agora depuis 2004, Agora qui vient de passer son cap dès 20 ans. Quel est le bilan qu'on peut tirer de ces dernières années ? Mais notre mission, elle est toujours la même parce qu'en fait, notre mission, c'est au départ de sites désertés, des friches industrielles, redévelopper, créer des espaces de vie. Des espaces de vie tant sur le plan culturel que sur le plan social. Ça, ça ne peut se faire que si on met l'humain au centre de nos préoccupations et qu'on intègre aussi les contraintes, si je puis dire, écologiques, économiques et sociales. Vous parlez de bilan, mais dans notre secteur d'activité, le bilan se tire sur le très long terme. Agora a commencé à écrire les premières pages de Belleval il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 personnes qui sont sur le site, que ce soit des employés, des travailleurs, des étudiants, des élèves, des chercheurs, des habitants. L'ensemble de ces personnes, ça crée la communauté des Bellevaliens. À côté de ça, on voit aussi un dynamisme économique qui s'est développé parce qu'en termes de bureaux, nous occupons la cinquième place parmi les sites tertiaires au Luxembourg. En termes de bilan, on peut s'interroger, c'est quoi un bilan d'une reconversion réussie ? Pour moi, une reconversion réussie, c'est quand la population qui occupe le terrain se l'approprie. Elle se l'approprie et ça se traduit par une multitude d'échanges sociaux, d'interactions, de créations d'activités, de regroupements qui se fait spontanément, mais avec un certain dynamisme. On s'est fait aider d'experts et on a aussi bénéficié de l'input de gens qui étaient intéressés par le projet et qui ont apporté, au travers d'une démarche participative, leurs idées. On a intégré le tout, on a eu un projet, on l'a réalisé et maintenant, il doit vivre. Et c'est cette couleur finale qui va prendre. Ce n'est pas nous qui donnons la couleur finale, mais c'est la communauté des Bellevaliens qui va lui donner sa couleur finale. Vous venez de le dire, un bilan très positif. Alors ce bilan, justement, sur ces dernières années, qu'est-ce qui vous inspire pour le futur et pour des perspectives d'avenir ? 20 ans de passion, 20 ans de travail avec une équipe passionnée et très riche. Très riche en expérience professionnelle. Il y a 20 ans, on a commencé à écrire le livre de Belleval. Bientôt, il se refermera, d'ici 7 à 10 ans. Et une nouvelle histoire va commencer à travers la reconversion du site industriel de Eschiflange. On lui a donné un nom de code, c'est le quartier Alzette. Maintenant, c'est à nous de lui donner une arme. Et là, les équipes sont prêtes. ... ... Abonnez-vous !